... Il y a beaucoup de causes. Moi, celle qui me parlait beaucoup, c'était la lutte contre l'exclusion. Je ne comprenais pas comment une société qui était si riche pouvait laisser autant de personnes sur le bord de la route dans l'indifférence la plus totale. Et donc, j'ai fait ce grand saut. Et je me suis dit, voilà, j'ai qu'une vie. Le jour où je partirai à la retraite, c'est pas ce jour-là où il faudra que je regarde ma vie professionnelle en me disant, putain, je suis passé à côté de quelque chose. J'avais envie de faire quelque chose d'autre, quelque chose qui avait plus d'impact, de réconcilier aussi le social et la dimension économique, la dimension business, utiliser le numérique pour avoir plus d'impact. C'est ce qui m'a amené à créer Lulu dans ma rue. Lulu dans ma rue, c'est une start-up solidaire qui a en un an créé de l'activité pour plus de 400 personnes à Paris en rendant tous ses petits services. Se réaliser, c'est pas forcément oser s'en réfléchir, se lancer à la poursuite d'un rêve. Je pense que se réaliser, c'est arriver à à la fois rêver, mais aussi se réveiller et savoir comment ce rêve va prendre forme avec les contraintes, y compris financières, qu'on peut avoir. J'ai été moi-même, je vais le dire, quelques années après m'être lancé à Emmaüs, je me suis retrouvé pendant une période avec des problèmes de nounou, etc., où j'arrivais pas à boucler les fins de mois. Je peux vous dire que vous avez pas l'air malin. Quand j'ai rappelé mon père pour lui dire « Est-ce que tu pourrais pas me filer un peu de fric ? » parce que là, j'y arrive pas, il a commencé par m'engueuler et je pourrais presque dire qu'il a eu raison. Et en même temps, après, il a fallu que je trouve des cours à HEC pour gagner un peu plus d'argent. On a trouvé des solutions avec ma femme. Toutes ces questions-là sont très importantes. Il faut les mesurer, mais elles ne doivent pas étouffer la part de rêve qu'on a en nous et qui nous anime. Sous-titrage Société Radio-Canada